Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salam Nouveau cours de géométrie Nouveau deuxième année collégien Royaume du Maroc Séance numéro 1 Vous allez prendre votre cahier de brouillon Vous allez tracer ABC un triangle Puis vous allez tracer M le milieu du segment AB et N le milieu du segment ou du côté AC Après avoir terminé cette figure que remarquez-vous sur la droite MN Allez-y, je vous attends Ça y est, vous avez terminé Maintenant, on va passer ensemble à la figure Donc, je vais tracer un triangle quelconque ABC comme celui-là Je vais marquer ici le point A ici le point B et ici le point C Puis je vais prendre le compas pour tracer M le milieu de AB Voilà Donc, la droite qui va me permettre de trouver du milieu de AB C'est celle-ci C'est celle-ci Donc, maintenant, j'ai trouvé le milieu de AB Donc, je n'ai pas Je vais éliminer cette droite Donc, je pose mon point M avec le vert et je vais marquer le symbole de l'isométrie Et je continue Je vais chercher le milieu du côté AC C'est le point N Voilà Je marque ici mon premier point Et ici mon deuxième point Je vais le chercher Donc, ma droite passe par ces deux points-là Et je vais marquer ici le point N N est le milieu de AC Donc, je vais éliminer cette droite Voilà Maintenant, je vais tracer ma droite MN En rouge Je vais prendre la couleur rouge pour tracer cette droite Ça, c'est ma droite MN Qu'est-ce que vous remarquez ici? Bon, je vais tracer la droite PC Pour vous simplifier la tâche Je vais la tracer En rouge Qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui, les deux droites MN et BC sont comment? Oui, ils sont parallèles La droite MN est parallèle à la droite BC Ou encore la droite MN parallèle au support du côté BC La droite MN qui passe par le milieu qui passe par le milieu de AB et par le milieu de AC est parallèle au support du côté BC Maintenant, nous allons démontrer ça Vous allez ajouter dans cette figure le point E le symétrique de M par rapport au point N Ajouter le point E le symétrique de M par rapport au point N Je vais écrire cette phrase Je viens d'écrire cette phrase Vous allez tracer E le symétrique de M par rapport au point N Ça y est, vous avez terminé Allez-y On va tracer ce point-là Donc, je vais prendre le compas Et puis je vais chercher mon point Bon, il est là Ça, c'est mon point M Ce point-là va nous aider pour démontrer que la droite MN est effectivement parallèle à la droite BC Donc, je vais le mettre ici E Maintenant, vous allez tracer le quadrilatère AMCE Vous allez tracer le quadrilatère AMCE Ça y est, vous avez terminé Donc, je vais tracer moi aussi ce quadrilatère Je vais prendre une couleur comme celle-ci AMCE Comment vous voyez ce quadrilatère ? Oui, c'est un parallélogan Maintenant, vous allez démontrer que AMCE que AMCE est un parallélogan Vous allez démontrer que AMCE est un parallélogan Allez-y Moi, en attendant, je vais ajouter ici, c'est ici le symbole de l'isométrique parce qu'on a dit que E est symétrique de M par rapport au point M Donc, je vais ajouter ici un symbole de l'isométrique Alors, maintenant, c'est ici le symbole de l'isométrique de l'isométrique de M Oui, le milieu de l'isométrique de M par rapport à N Donc, les deux diagonales du quadrilatère AMCE en quoi en commun ? Oui, en même milieu qui est le point N Vous voyez, le milieu de AC c'est N et le milieu de ME c'est aussi N Donc, ces deux diagonales en même milieu C'est-à-dire quoi ? Oui, c'est-à-dire que AMCE est un parallélogan n'est-ce pas ? Puisque ces deux diagonales en même milieu Donc, maintenant on a démontré que AMCE est un parallélogan Maintenant vous allez démontrer que la distance MB est égale à la distance CE Allez-y Démontrer que la distance MB je vais écrire ici la distance MB est égale à la distance CE ou EC C'est la même chose Je répète ma question Vous allez démontrer que la distance MB est égale à la distance CE Vous voyez bien qui sont égales Si je prends le compas comme ça vous voyez que ces deux distances sont égales Nous allons démontrer ça Ça y est vous avez terminé Regardez ici Que peut-on dire des deux distances AM et EC Comment est-ce que ça ? Comment est-ce que ça ? Oui La distance AM est égale à la distance EC Pourquoi ? Oui parce que tout simplement AMCE est un parallélogan Donc tous les côtés opposés sont isométriques n'est-ce pas ? Et les côtés CE et MA sont opposés Donc ils sont isométriques c'est-à-dire que la distance AM est égale à la distance CE n'est-ce pas ? Donc maintenant on sait que la distance AM est égale à la distance EC Regardez ici la distance AM et MB Comment elles sont ? Oui elles sont égales Vous voyez ici le symbole de l'isométrie On sait que AM est égale à la distance MB Vous voyez ? Regardez maintenant La distance AM est égale à la distance MB et la distance AM est égale à la distance EC Que peut-on conclure ? Oui On conclut que la distance EC est égale à la distance MB Puisque EC est égale à AM et AM est égale à MB Donc la distance EC est égale à la distance MB N'est-ce pas ? Maintenant ce résultat va nous servir pour obtenir un résultat pour obtenir un résultat très intéressant dans la seconde partie que vous allez voir maintenant Maintenant vous allez tracer le quadrilatère M B C E Vous allez tracer le quadrilatère M B C E Allez-y Prenez une autre couleur pour tracer ce quadrilatère M B C Moi aussi je vais faire la même chose Donc je vais prendre cette couleur bleue Je vais tracer le quadrilatère M B C E Voilà mon quadrilatère Comment vous le voyez ? Oui c'est un parallélogramme Le quadrilatère M B C E est un parallélogramme Maintenant vous allez démontrer ça Vous allez démontrer que effectivement M B C E est un parallélogramme Ça y est vous avez terminé Allez-y Regarde Maintenant on va discuter de ça maintenant Regarde Que peut-on dire de la droite BM et la droite EC Que peut-on dire de la droite BM et la droite EC Oui ces deux droites sont parallèles Pourquoi ? On peut démontrer ça facilement Oui parce qu'on connaissait déjà que AM CE est un parallélogramme n'est-ce pas ? Donc la droite CE est parallèle à la droite AM La droite CE est parallèle à la droite AM puisque AM CE est un parallélogramme Vous savez que dans un parallélogramme les supports ou bien tous les supports des côtés opposés sont parallèles Je répète dans un parallélogramme tous les supports des côtés opposés sont parallèles Donc le support du côté CE est parallèle au support du côté AM C'est-à-dire la droite CE est parallèle à la droite AM Or les points AM et B sont comment ? Ils sont alignés Donc dire la droite AM c'est la même chose de dire la droite BM ou la droite AB Vous voyez donc la droite CE est parallèle à la droite BM Maintenant regarde les deux côtés BM et CE dans le quadrilatère en bleu c'est-à-dire dans le quadrilatère MBCE Ces côtés opposés sont comment ? Ils sont isométriques On a déjà démontré ça Regarde on a déjà démontré que la distance MB est égale à la distance EC Donc dans le parallélogramme MBCE les deux côtés BM et CE sont isométriques et leurs supports sont parallèles c'est-à-dire quoi ? Oui c'est-à-dire que MBCE est un parallélogramme d'après la propriété que je vais dire maintenant si dans un quadrilatère deux côtés opposés sont isométriques et leurs supports sont parallèles alors celui-ci est un parallélogramme Je répète cette propriété si dans un quadrilatère deux côtés opposés sont isométriques et leurs supports sont parallèles alors celui-ci est un parallélogramme Donc vous voyez ici donc je vais marquer ici par une autre couleur vous voyez ici que le côté BM et le côté CE sont opposés et isométriques et leurs supports c'est-à-dire la droite BM et CE sont parallèles donc celui-ci est un parallélogramme n'est-ce pas ? Maintenant on sait que MBCE est un parallélogramme que peut-on dire des deux droites ME et BC ? Oui effectivement les deux droites ME et BC sont parallèles pourquoi ? Oui parce que vous savez dans un parallélogramme tous les supports des côtés opposés sont parallèles dans un parallélogramme tous les supports des côtés opposés sont parallèles donc le support du côté ME est parallèle au support du côté BC c'est-à-dire la droite ME parallèle à la droite BC la droite ME parallèle à la droite BC maintenant que peut-on conclure pour les deux droites MN et BC Oui comme conclusion les deux droites MN et BC sont parallèles parce que tout simplement N appartient à la droite ME où les points MN et E sont alignés donc la droite MN c'est la même que la droite ME puisqu'on sait que la droite ME parallèle à BC donc la droite MN parallèle aussi à la droite BC vous voyez donc on a démontré maintenant que les deux droites MN et BC sont parallèles donc comme vous voyez dans cette figure j'ai éliminé tout j'ai laissé tout simplement mon triangle ABC et ma droite MN donc on vient de démontrer quoi oui on vient de démontrer que la droite MN est parallèle à la droite BC n'est-ce pas donc maintenant on va écrire notre propriété donc je vais vous aider à écrire cette propriété si on a un triangle alors la droite qui passe par les milieux de deux côtés de ce triangle elle est comment par rapport au support du troisième côté oui cette droite est parallèle au support de son troisième côté allez-y vous allez essayer d'écrire cette propriété je vous attends ça y est vous avez terminé allez-y si on a un triangle alors la droite qui passe par le milieu de ces deux côtés est parallèle au support de son troisième côté si on a un triangle alors la droite qui passe par les milieux de ces deux côtés voilà le premier côté voici le deuxième côté alors la droite qui passe par les milieux de ces deux côtés est parallèle au support de son troisième côté et son troisième côté c'est la droite baissée si on a un triangle alors la droite qui passe si on a un triangle à la droite alors la droite qui passe par les milieux de ces deux côtés est parallèle et parallèle au support de son troisième côté on a un triangle on a un triangle on a un triangle on a un triangle Si on a un triangle, alors la droite qui passe par les milieux de ces deux côtés est parallèle au support de son troisième côté. Maintenant, on va écrire cette paragraphe dans notre cahier de cours. Prenez votre cahier de cours, le titre de la leçon, triangle, milieu et parallèle. Mais avant d'écrire cette paragraphe, je vais vous dire une petite définition concernant la droite MN. Je vais vous montrer cette droite dans la figure. La droite MN qu'on voit ici, qui passe par les milieux de AB et AN, cette droite MN, s'appelle la droite des milieux. S'appelle la droite des milieux. Donc, toute droite qui passe par les milieux de deux côtés d'un triangle s'appelle la droite des milieux. Donc, la droite MN qu'on voit ici dans cette figure, porte ce nom. Ça s'appelle la droite des milieux, puisqu'il passe par les milieux du côté AB et les milieux de côté AC. Le titre de la leçon, triangle, milieu et parallèle. Grand 1 Triangle Triangle Deux points, milieu de deux côtés. Milieux de deux côtés. Petit A La droite des milieux. La droite des milieux. C'est-à-dire la droite qui passe par les milieux de deux côtés d'un triangle. C'est-à-dire la droite qui passe par les milieux de deux côtés d'un triangle. Soit abaisser un triangle du plan. C'est-à-dire la droite des milieux de deux côtés. et n et n est le milieu de assez E est le symétrique E est le symétrique de M par rapport à n et on va passer à la figure voici notre figure remarche la droite MN parallèle à la droite BC en effet et on va faire la démonstration montrant que AMCE est un parallélogramme montrant que AMCE est un parallélogramme ON A N milieu de assez et N milieu de ME car E est le symétrique de M par rapport 3M donc AMCE est un parallélogramme car 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 c'est deux diagonales en même milieu car c'est deux diagonales en même milieu maintenant montrant que MP est égal à EC c'est on a M milieu de AB donc MB est égal à MA M n'est-ce pas et et on a AMBC un parallélogramme via AMCE on a AMCE un parallélogramme donc donc MA est égal à EC par suite puisque MB est égal à MA et MA est égal à EC par suite MB est égal à EC maintenant montrant que M B C E est un parallélogramme on sait que MA parallèle à EC car AMCE est un parallélegramme. Car AMCE est un parallélegramme. Et on a A, M et B sont alignés. Donc, la droite AM, ou bien la droite MA, est égale aussi à la droite MB. Or, la distance M, la distance, donc avant ça, donc à droite MA, est égale à droite MB. Par suite, la droite MB est parallèle à la droite EC. Or, la distance MB est égale à la distance EC. Donc, MBCE est un parallélogramme. Car il a deux côtés opposés isométriques. Et leurs supports sont parallèles. Et leurs supports sont parallèles. Et leurs supports sont parallèles. Par suite, la droite ME est parallèle à la droite BC. Or, le point N, il appartient à la droite ME. Donc, la droite MN est parallèle à la droite BC. Propriété. 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 qui passe par les milieux, qui passe par les milieux de ces deux côtés, qui passe par les milieux de ces deux côtés, et parallèle au support de son troisième côté. Je répète encore cette propriété, si on a un triangle, alors la droite qui passe par les milieux de ces deux côtés est parallèle au support de son troisième côté. Et on termine notre séance par un exercice d'application. A, B, C est un triangle du plan. E et F sont les symétriques de A par rapport à B et C respectivement. C'est-à-dire B est le symétrique de A, ou bien E le symétrique de A par rapport au point B et F le symétrique de A par rapport au point C. Tracez la figure, petit b, montrez que la droite BC est parallèle à la droite EF. Cette séance est terminée et elle a été préparée par le professeur Latif Abdo du collège Bourg-Zeytun, Marrakech. Au revoir.